Salut Téléfoot, je suis Grégoire Defrel, bienvenue chez moi. Je suis assez rapide, techniquement ça va, je me débrouille et j'ai un bon pied gauche. Parme, Foggia, Cézena, Sassiolo, la Sampdoria, tu es totalement italien en fait. Ouais, je pense maintenant, c'est la dixième année que je suis ici et je passe 11 mois sur 12 en Italie, je mange italien, je regarde la télé en italien, je regarde des films en italien donc je me considère quand même un peu italien. J'ai commencé assez tard, j'ai toujours joué au foot dans mon quartier à Châtillon, dans le club de Châtillon. Et à l'âge de 18 ans, grâce à un collègue à moi de mon quartier, j'ai pu faire trois jours de test à Parme avec la Primavera, donc avec les jeunes de Parme. Donc trois jours, ils m'ont gardé une semaine, deux semaines, un mois et au final ils m'ont dit que je ne repartirai plus en France. Ils m'ont gardé. Mon père est venu, il m'a rejoint, il m'a ramené toutes mes affaires et voilà, j'ai commencé cette aventure. Ce n'était pas facile au début, donc il n'y avait pas grand-chose. J'ai fait deux ans avec Parme et après j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et j'ai commencé à être prêté en série C, série B jusqu'à arriver en série A et maintenant ça fait la cinquième saison que j'ai voulu en série A. Chacun a sa route. Il y a des joueurs comme Griezmann, il y en a pas mal aussi qui ont un petit parcours un peu comme moi. Quand je suis arrivé en Italie, j'avais un peu ce dribble que j'étais un peu technique, que les Italiens peut-être en ont moins. Et les directeurs souvent ils me disaient ça, ils me disaient toi t'as pas connu les centres de formation, t'as un peu ton jeu, ton style à toi, ton jeu. Et peut-être que c'est ça. J'ai jamais été un gros gros buteur, mais pour un attaquant mettre plus de 10 buts par championnat c'est intéressant. Mon maximum c'est 12 quand j'étais à sa solo et j'essaierai d'en mettre plus cette année. J'aime bien être à deux attaquants, donc tourner à deux, j'aime un peu moins être tout seul numéro 9. Mon idéal c'est deux attaquants et j'aime bien courir un peu partout. Je suis quelqu'un qui aide beaucoup défensivement et je suis assez rapide. J'aime bien rentrer sur mon pied gaucher tiré et voilà. Est-ce que tu as un 9 et demi ? On peut dire 9 et demi, ça serait parfait. Un 9 et demi assez rapide et un bon petit pied gauche. Et puis modeste aussi. Ouais ça je l'ai toujours été et je pense que c'est important ça aussi. Non parce qu'un bon petit pied gauche, on a vu le but contre Naples quoi. Ouais je pense qu'il y en a beaucoup mieux, mais c'est vrai que j'ai mon petit pied gauche à moi aussi. Est-ce que là tu as l'impression qu'il y a Gênes avec ce début de saison, est-ce que tu penses que tu es au top ? Je pense qu'il me manque encore un peu. Comme je l'ai dit l'année dernière à Rome j'ai eu une saison très très difficile, beaucoup de blessures. Mais voilà cet été j'ai travaillé beaucoup, je me suis soigné. Je trouve que ça va un peu mieux, même beaucoup mieux. Mais je pense qu'il me manque encore quelque chose et il pourrait arriver il y a seulement le travail, continuer comme ça et ça devrait le faire. Parle-moi un peu de ton compère de l'attaque, comment tu joues avec lui et qu'est-ce qu'il te dit ? C'est le capitaine de cette équipe, c'est une idole ici à Gênes. Comment ça se passe avec lui la collaboration ? Fabio Corriadella c'est vraiment une idole en Italie. A chaque fois qu'on sort, quand on va jouer à l'extérieur, s'il doit sortir pendant le match, c'est standing ovation pour lui partout. Il le mérite parce que c'est plus de 100 buts en Serie A, c'est un grand attaquant. Il l'a fait voir déjà ses débuts de saison, il marque et il sait faire marquer ses coéquipiers. Et voilà, franchement après bon c'est... Pour l'instant je me trouve très bien avec lui, il se déplace bien, il me donne déjà des conseils et voilà. Avec Giampaolo, tu joues à deux, avec un million en losange, très peu d'équipes en Europe jouent comme ça. C'est quoi sa philosophie de jeu ? Comment vous jouez la Sampdoria de Gênes ? Alors lui il aime bien... Lui déjà il change jamais de tactique, c'est toujours celle-là, qu'on soit en difficulté ou pas. Donc le 4, 1, 2, avec un numéro 10 et deux attaquants. Et il aime bien partir du gardien, jouer toujours balle à terre, il aime pas les dégagements. Il essaye, on fait un beau jeu, je trouve qu'on joue bien au ballon. Et voilà, après il demande aux attaquants de beaucoup presser. Il est très ponctuel tactiquement. Je me suis renseigné un peu sur Giampaolo, donc ton entraîneur, qui est un disciple de Sarri, de toute cette école de pensée en Italie. Ce qui ressort, c'est que pour lui finalement, la maîtrise du match est quasiment plus importante que le résultat, c'est ça ? C'est vrai, oui. Lui il veut montrer aux autres équipes, il veut montrer qu'il a le contrôle du match, il aime bien avoir le ballon au pied, il aime bien faire courir les adversaires. Et ce qu'il nous dit souvent, c'est qu'il ne nous donne pas d'objectif, mais il voudrait qu'on gêne toutes les équipes contre qui on joue en fait. Qu'à chaque fois qu'une équipe vient ici, elle dit aujourd'hui c'est la Samp, aujourd'hui ça va être difficile. Il n'y a pas d'objectif de résultat ? À saison, non, il ne nous a pas dit on devrait finir à ce poste-ci, on ne devrait pas aller en Ligue des Champions, en Europe. Il ne nous a pas dit un vrai objectif, mais sans doute, ça a toujours été une équipe très redoutée en Italie. L'année dernière, ils ont fait un très bon championnat, à part à la fin, ils sont arrivés 10e. Mais voilà, sinon, pas d'objectif. Qu'est-ce que c'est que c'est le numéro de Mayo ? C'est mon quartier, c'est un truc qu'on faisait souvent étant jeune. Il y en a eu d'autres exemples, en Italie il y a eu Menes qui a eu le numéro 94 à Rome. C'est une petite dédicace toujours à mon quartier pour ne pas oublier d'où je viens. Et quand je rentre, je distribue un peu de Mayo, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Et avoir le numéro 92 derrière, voilà, c'est une petite dédicace. Il y a eu des contacts avec l'AS Saint-Etienne, ça s'est avéré. On a parlé de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Olympique de Marseille, un peu moins je pense. Saint-Etienne, oui, j'ai eu des vrais contacts. J'avais réussi même à avoir au téléphone l'entraîneur. J'avais fait un choix, j'avais décidé de rester en Italie et je pense que ça a été un bon choix. Marseille, je l'ai lu aussi sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais eu de contacts d'après mon agent ou du club. Mais ça te plairait de, j'allais dire revenir, mais en fait, t'as jamais joué en Ligue 1. Ça te plairait d'aller jouer en Ligue 1 ? Oui, franchement, je le répète, ça me plairait, voilà. Je suis amoureux aussi un peu de la Ligue 1, je l'ai toujours suivi, je l'ai toujours regardé étant jeune. Voilà, j'ai un peu plus ma tête en Italie pour l'instant. J'ai encore quatre ans de contrat à Rome, mais j'aimerais bien revenir en Ligue 1 aussi, j'aimerais bien tester la Ligue 1. Bon, si je te dis équipe de France, si tu me dis ? Déjà, on a tous rêvé, je pense, les Français avec ce mondial. Moi, franchement, je le tiens dans un coin de ma tête, mais je n'y pense pas trop. On a vraiment une belle génération, on a des très, très gros joueurs partout en Europe et ça fait plaisir. Après, voilà, l'année dernière, peut-être si j'aurais fait une meilleure saison, étant donné que j'étais dans un top club d'Europe à Rome, peut-être qu'il y aurait eu la possibilité. Maintenant, ça s'est abaissé un peu, mais je ne perds pas espoir. Peut-être qu'un jour, on verra si je fais une grosse, grosse saison avec beaucoup de buts. On verra. Il y a une très belle génération, je suis d'accord avec toi. En revanche, il n'y a pas beaucoup de numéro 9. Oui, c'est vrai. Comme moi, j'ai dit, je suis un peu plus 9,5. Là, on va passer les noms. Mbappé, Dembélé, c'est vraiment très, très fort. C'est vrai que les numéros 9, il en manque un peu, mais ça va arriver. Je pense que des très, très jeunes, il y en a déjà des très forts en France. Pourtant, en Italie, on préfère mettre des Quagliarella à 36 ans. Toi, tu en as 27. Généralement, dans les clubs, devant, c'est souvent des joueurs plus jeunes. En Italie, on a cette vraie philosophie de faire confiance à des joueurs plus mûrs, on va dire. C'est vrai qu'en Italie, c'est vrai, il y en a beaucoup de clubs qui ont cette star-là devant un peu âgée. Je me rappelle de Di Natale, des Gilardino, des Luca Toni. Il y en a vraiment eu beaucoup en Italie et c'est bien. Ça montre que même qu'après les 30 ans, tu n'es pas jeté à la poubelle et que tu peux encore faire des grosses saisons. Est-ce que Didier Deschamps, tu as déjà eu au téléphone ? Non, jamais. Tu as déjà été pré-convoqué ? Jamais. Il n'y a pas un appel, pas un mail, rien ? Non, jamais. Comme je l'ai dit, en France, je n'ai jamais joué. J'ai joué toujours en bas niveau. Et en Italie, c'est vrai que j'ai commencé assez tard. Je suis arrivé en Serie A, j'avais 23 ans. Et voilà, la première saison, j'ai commencé à marquer, ça a été Assa Solo. Ça a commencé à parler de moi un peu en France, mais pas un point en arrivée qu'on parle de moi en équipe de France. Tu as changé de statut ici en Italie, maintenant, depuis que tu es arrivé. Il y a eu Assa Solo, ce transfert à la Roma, cette saison compliquée. Là, il y a ce début de saison canon. Tu le ressens dans la rue, les gens, tu en parles ? Comment tu es vu ici ? Qu'est-ce qu'ils te disent les supporters quand ils te croisent ? C'est vrai que les premières années, depuis les premières années, j'ai beaucoup évolué. Maintenant, c'est vrai que je me sens vraiment un joueur assez important en Italie. Ça veut dire que c'est vrai, même si je vais dans une autre ville que Gênes, on me reconnaît, on me demande des photos, des autographes. Et voilà, je suis content, je suis heureux. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé pour un arrivé là. Je ne pensais pas, quand j'étais petit, je ne pensais pas jamais devenir vraiment mon métier, être footballeur professionnel. C'est venu petit à petit et je suis très content. Parle-moi un peu de cette ville, de ce stade ferrariste, de ces tifosies. Comment on vit le foot dans Gênes ? Depuis que je suis en Serie A, j'ai joué beaucoup, je suis venu beaucoup de fois ici en déplacement. Et c'est vrai que c'est un de mes stades préférés, parce que c'est un peu les stades à l'anglais. C'est proche de la pelouse, il n'y en a pas beaucoup comme ça en Italie. Et le stade, il y a beaucoup de supporters, stade très chaud et j'aime beaucoup. Ici, c'est une religion le foot, donc ils sont toujours à... Même tu vas faire tes courses ou tu vas acheter quelque chose quelque part, ils sont toujours là, partout. Que ça soit même des anciens, des vieux, des vieilles, des petits garçons. Ils sont tous là à dire Força, Força Sassolo, Força Sampdoria, Força Aroma, ça dépend où tu joues. Plus le cadre de vie aussi, c'est génial ici. Ouais, franchement je le trouve très très bien. C'est vrai qu'après avoir fait Rome, qui est une grosse ville, une superbe ville, je ne pensais pas me trouver aussi bien ici. Avoir un appart comme ça face à la mer, ça m'a donné un petit plus aussi, c'est magnifique. Et je suis content. C'est un rêve ce qui t'arrive. Oui franchement, mais depuis quelques années déjà c'est un rêve. Maintenant il y a juste à continuer, moi j'aimerais bien voir jusqu'où je peux arriver. Et pour ça c'est le travail, c'est continuer, c'est marquer des buts et j'ai envie d'arriver le plus loin possible. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.